Générique Eh bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez-vous les amis moi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure galactique sur Star Wars Jedi Survivor avec l'épisode 7 et on avait trouvé un truc de fou à chaque fois qu'on s'enfonçait dans la cave de grise j'ai eu chaud j'ai eu très très chaud j'ai eu très très chaud ok donc c'est parti oh la vache ok superbe pour l'instant ça tient plutôt bien n'oubliez pas jamais le commentaire je rappelle que vous avez toujours plaisir ok pour l'instant je suis juste monstrueux en fait j'ai fait tout gâcher mais heureusement que je suis un monstre ok c'est quoi cet endroit je devrais être récompensé rien pour ça ok 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 je ne sais pas c'est quoi cet endroit ah super c'est l'inspect qui nous manquait qu'est-ce que ça donne un ancien temple Jedi formation rocheux sont tombés à travers le toit il y a toujours du courant ici est-ce qu'on peut avoir de la lumière on dirait un temple Jedi non qu'est-ce que c'est c'est bon maintenant j'ai marché là dessus j'en ai une idée très bien attention bd je suis venue aussi vite que j'ai pu m'être cri désolé d'en arriver là ma mémoire sera totalement effacée non uniquement ce que le conseil souhaitait alors je me souviendrai de vous je suis prête quel est ton nom droïde je suis ZNA4 bien sûr comment puis-je servir l'ordre Z dis-moi comment traverser l'abysse de Kobo mes banques mémoriales ne contiennent aucune information à ce sujet maître cri vous savez que la république a ordonné une évacuation générale en effet c'est pourquoi j'ai une tâche importante à te confier Z prends ça un syntoniseur ? quel magnifique modèle oh là là certain pour activer le complexe de la forêt voyage par les souterrains sans t'arrêter c'est un ordre Z je ne vais pas avec vous non la clé de Tannalor se trouve dans ce complexe si tu ne te presses pas je crains qu'elle ne soit perdue à jamais que la force soit avec toi ok donc il l'a on dirait que ce droïde est là depuis plusieurs siècles c'était 2000 ans je crois il y a 2000 ans la haute république il me semble donc le flashback qu'on a vu c'était il y a 2000 ans bonjour bonsoir quelque chose ne va pas tu t'appelles Z ? oui c'est ça combien as-tu ? oh non je suis prise au piège je suis prise au piège depuis depuis combien de temps ? moi c'est Kale et voici BD on va t'aider c'est un plaisir de vous rencontrer votre aide ne serait pas de refus ok alors Z Z Z écoutez on va aller récupérer ça non il y en a qu'une non il y en a qu'une pour l'ordre tu es un jedi merde ou les photos des secteurs sentent complètement fichus non pas tant que ça Z Z je suis bien jedi mais tu ne portes même pas de tunique de jedi je suis plutôt branché poncho ok bon attends je reviens bibiche parce que là on en a besoin de deux vous l'aurez compris c'est quoi ça ? on ne sait jamais ah d'accord ok j'ai compris oh putain ok allez on va caler ça là on va calquer cela on va aller checker quand même dedans parce que le doutes n'habite ah ah voilà on dirait un disque de données c'est ce que je pensais ok très bien petit disque de données familial alors il y a l'estoué tu seras bientôt libre Zed prend ton temps cela fait seulement un moment que je suis coincée ici euh ton nom ne figure pas dans mes banques de données quand as-tu passé les épreuves ? je les ai jamais passées j'ai été nommé chevalier sur le terrain et quelle fut la raison de la violation flagrante du protocole ? C'est une longue histoire. Oh ! Couleur de Jedi. Euh, ok. J'arrive hein, bibiche ! Perde. Ok. Merci, Carl. De rien. Si tu veux bien m'excuser, je n'ai que trop tardé. Oh, bah maintenant, dieu encore un peu. Je peux jeter un oeil ? Eh bien, je... Je dois admettre que j'ai besoin de récérature. Alors, Zed, c'est quoi, Tannalore ? Une planète, cachée au cœur de l'abysse de Kobo. Elle abrite un temple Jedi. Un bastion de la lumière de l'ordre à la frontière de la galaxie. Du moins, c'est ce que mon maître espérait comme avenir pour Tannalore. Ça devrait tenir le coup. Il faut juste trouver un moyen de sortir. Eh bien, je peux peut-être aider. Est-ce par ici ou par là ? Non. Oh ! Oui, c'est par là. Suis-moi. Ok. Oh, je vois où nous en sommes. À présent, une salle de méditation. Maître Kree les a conçus pour entraîner les Jedi. Je me souviens de ça. Ah oui. Mais je ne me rappelle pas à quoi cela sert. L'être Kree est d'un esprit brillant. Tu la connais, Carl ? Pas vraiment. Peu importe. Mais je pense qu'elle t'aurait apprécié. Résilience, un avantage. Très bien. J'ai beaucoup de chance. Tu es arrivé au bon moment. Oui. Tu aurais vraiment pu rester ici pour toujours. Eh, si je retire une boule, elle meurt. Ça aurait été cruel, mais très drôle. Je ne peux pas lui récupérer sa putain de clé là, parce que c'est un enfer. Ah ben, on est allé à continuer. Ah ben, on est allé à continuer. Oh, j'ai dormi pendant un long moment, c'est ça ? Oui. Mais ne t'en fais pas. Tu n'es pas seule. On va te remettre sur pied. Tu ne portes pas la bonne tenue, mais... Je suis désormais certaine que tu es un Jedi. Allez, viens. Ok, on se voit à la cantina. Je te rejoins dans un instant, Carl. Ce n'est pas la peine de m'attendre. Oh, quelles étranges constructions ! Oh, tiens ! Qu'est-ce donc ? Allez, viens, des biches. J'aurais pu me balader avec elle à l'autre bout du monde, ça se trouve. Je ne suis pas un espion des pillards du chaos. Je suis un ami de Calquestis. Calquissa ? Écoute, mon vieux, je t'ai déjà dit que tu te trompais de cantina. Moi, je ne connais personne du nom de Calquestis. Hé, Gris. Non, ce Calquestis. J'ai mon gyro. Ça a l'air d'aller. Content de te voir. Gris Dritus, voici Bodakuna. Il était sur Coruscant. Sans lui, je ne m'en serais pas sorti vivant. Ah, je vois. Ravi de te rencontrer. Malheureusement, je n'ai plus le moindre lit disponible. Non, mais attends. Un autre encore ? Oh, Carl. Tu as la sale habitude de récupérer tous les droïdes qui traînent. Je suis ZNA4, au service de l'Ordre Jedi. Oh, personne ne lui a annoncé la nouvelle. Elle était piégée sous terre. Je n'ai jamais vu un modèle de ce genre. On dirait presque une antiquité. Et tu n'as pas trouvé quelque chose qui vaut beaucoup de crédit ? Des crédits ? Bon ! Cal, tu m'as sauvé. Cependant, j'ai encore besoin d'aide. Et c'est reparti. Maître Santari m'a ordonné d'ouvrir le complexe de la forêt. Mais dans mon état, je ne peux pas accomplir ce devoir. Je t'en prie. Si j'échoue dans ma mission, la clé de Tannalor sera perdue à jamais. Une seconde. Tu viens de dire... Tannalor ? Tu connais ? Oui, c'est une vieille légende de prospecteur à propos d'un monde perdu, rempli de trésors. Et à en croire ce droïde, ce ne serait pas qu'un mythe. On peut y jeter un oeil ? Oui, mais d'abord, je dois réparer le mantis avant que les pillards s'en emparent. Laisse-moi t'escorter. Je surveillerai tes arrières. Oh ! Il est aussi dur à cuire qu'il en a l'air. Après serrer, c'est le meilleur tireur que je connaisse. Ça marche. On va s'occuper du mantis. Je pars en repérage dans la forêt. Merci, Cal ! Dès que je serai opérationnel, je te rejoindrai au complexe de la forêt ! En avant ! Euh... Z ? Hola ! Du calme, l'antiquité. Tu devrais les laisser s'en charger et y aller mollo sur tes pistons. Viens avec moi. Je vais te rapistoler, te faire briller et te faire le point sur l'actualité de la galaxie. Hé, Cal ! Je vais fermer le saloon pour que les pillards ne s'accagent pas. Tu passeras par derrière, ok ? Euh... Exploration du piloun saloon. Grâce aux efforts de Cal, l'avant-poste de la vallée du vagabond ne cesse de s'améliorer. De nouvelles boutiques et activités sont désormais disponibles. Incroyable ! Boutique de Doma débloquée. La boutique de Doma à l'avant-poste de Kobo est désormais accessible. Vous pouvez y dépenser des minerais rares trouvés sur Kobo. Recru pour l'avant-poste. À travers la galaxie, Cal peut rencontrer de nouveaux résidents qui peuvent aider à améliorer l'avant-poste. C'est incroyable ! Assurez-vous de revenir ici après les avoir recrutés pour qu'ils aillent à Kobo. Alors ? T'as trouvé de la ferraille utilisable ? Des tonnes. Dès qu'un truc casse ou que les pillards se pointent, les gens renoncent à tous leurs projets. Donc Kobo est une mine d'or pour des ferrailleurs comme nous. Ça c'est bien vrai. Elle ? Drôle de tas de boulons que tu as ramené là. En fait, c'est un droïde de la Haute République. Je m'en fous. Allez, dégage. Je comprends pourquoi tu es seule. Désolé. T'as ramené ce droïde ? Tu l'as sauvée, elle aussi ? Je l'ai aidée à se remettre sur pied. Et il demande rien en retour. Eh ben, elle m'a laissé garder son syntoniseur. Un synton de quoi ? T'en as trouvé un vrai ? Exactement. Tu crois que je pourrais peut-être... Je te laisserai pas l'emprunter, Torgel. Hé là ! Écoute, petit... C'est quoi ton nom ? Tu m'appelles Kal. Il est bizarre, Han. Enchanté. T'as l'air d'être un type bien, Kal. Écoute. Peut-être que t'es qu'une future victime de plus des pillards du chaos. Ou peut-être que t'es un tueur. Mais cet endroit te prendra tout. Compris ? Dors-toi tant que tu peux. Je prends note. Ok. Bob Moran ! Excusez-moi. Contre doute, attaque ! Ouais, c'est plus fort que moi. Allez, suivant. Bon, on va pas se reposer à l'infini. Ça, c'est la porte de derrière. Ça, c'est les souterrains qui n'ont pas chargé. Très bien. Objet trouvé. 10, 10. Très supplémentaire. What ? C'est quoi, ça ? Des éclats. Mais on est d'accord, affiché sur l'holocard. On est d'accord qu'on l'a pas trouvé. Va falloir sortir. Ok. C'est le portail dont nous parlons, Zed. Donc, il faudra aller par là. By the way, on va quand même tout checker à gauche, à droite. Putain, mais c'est tellement grand. Il n'y a pas de monture. Ces portes-là, je ne sais pas comment les ouvrir. C'est terrible. Oh là là, il y en a beaucoup en plus. Il y en a trois. Il y en a trois et je ne sais toujours pas comment les ouvrir. On va aller au-dessus sur un malentendu. Toujours rien à ouvrir ? Ouais, c'est tout évident. Je pense qu'on va ramener le Montice ici, en fait, en vrai. Ok. Allez, on se casse. Il y a un beau vaisseau, là. Il y a un beau vaisseau. Là, on a un truc. Ça peut être intéressant. Un prospecteur. Vous allez bientôt passer à la Cantina ? Sûrement. Je vous défie de mettre un boulon d'entrave sur Monk. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Parce qu'il refuse de me servir. Rien, que dalle. Je le paierai quand j'aurai des crédits. C'est ça. On peut tous leur faire un câlin ? Lui, il est rose. Il est stylé. Je suis contente de te voir. Contente que tu sois venu sur Kobo, Cal. Tu rechines pas à la tâche, hein. Et tu fais toujours passer les autres avant toi. Comment tu sais ça ? Les traces de terre sur ton pantalon. L'odeur de l'adrénaline. C'est pas de la terre. Ok. Bon. Ça a récupéré un petit peu de vie. On va pouvoir embaucher des gens. Ça, c'est vraiment cool. Et il y avait une sorte de ville aussi, tout à droite. Putain, il faudrait vraiment y aller. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça ne veut pas s'ouvrir. Putain. Quel enfer. Verrouiller de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a là ? Que dalle. Attendez. Rumeur et ça. Produit de l'avant-poste. J'aimerais vraiment rentrer là-dedans. Hé, vous ! Ouais. C'est vous qui vous en prenez au pillard, non ? C'est bien moi. Mauvaise idée. Les pillards ont des yeux dans toute la vallée. Comment ça, des yeux ? Révis a une tour de guet dans la vallée. J'irai peut-être voir. Je savais que vous diriez ça. Allez vers les flèches, vous la verrez. Mais eux vous verront aussi. Normal. C'est une tour de guet, vous voyez ? Enquêtez. Ok. Ça sera chose faite. 20 siècles, ça fait comme par hasard 2000 ans. Donc la haute république. Putain, mais c'est pas possible, ils sont... Comme par hasard à... À droite. Comment on peut... Les potes, on peut... Je comprends pas, putain, je dois être t'aubé. C'est quoi ça ? Ah ok. C'est pour redescendre. Je t'ai pas vu, toi. Vous êtes le nouveau, hein ? Désolée, j'ai pas entendu. Vous pouvez répéter ? Bah, j'ai rien dit. Ah d'accord. Ça doit être le sifflement dans mes oreilles. L'autre jour, cette mine a explosé, j'ai failli perdre la tête. Il y a un bâtiment près du chemin de la gorge déterrée. C'est là que la mine a failli m'avoir. Je parie que ça cache quelque chose d'utile. Mais j'y remettrai pas les pieds. On ira peut-être voir. Si vous voulez, mais... Je reviens. Bah attends. On va finir parce que sinon, ça a peut-être pas actionné la quête secondaire. Le soleil est toujours trop fort. Regardez. Eh ! On va essayer de chercher ce qu'est quoi le ventilateur avec le soleil qui fait l'ongre là, qui tourne. Et je ne le vois pas. Voilà Ce qui active une quête Ah mais c'est ça C'est ça qui tourne L'ombre et les proches Tout au fond derrière c'est ouf Allez Doma Nouvelle boutique Let's go Coucou Doma Vas-y T'entends ça BD Une garantie Eh oui Mon commerce est fondé sur la confiance et la qualité Et je tiens à ce qu'il en soit toujours ainsi Ok Quelque chose te fait envie Code mystérieux Qu'est ce que c'est Ah c'est des nouvelles Pecou On est dans GTA ou quoi les gars je suis mort Il y a des nouveaux trucs aussi là Tu as l'oeil Oh la 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 beubard C'est quoi ça Ce code rouvrira la porte verrouillée De la boutique de Doma Vas-y Un bon à rien de billard A déclenché la sécurité de ma boutique Et maintenant c'est verrouillé Peut-être que ton petit droïde Peut utiliser ce code de secours chiffré Pour l'ouvrir C'est pas vrai C'est ouvert N'hésite pas à prendre tout ce qu'il te faut C'est quoi tout ça Steam Allez Un autre Steam C'est super Et ben augmentation du maximum de skins Je vais pas mytho Je suis Je suis plutôt content Par contre on a plus rien maintenant Ok Ben c'était très cool Boutique Très bien Et ben écoutez Cette boutique s'est faite C'est un établi Et il me reste un dernier truc Produit L'avant poste c'est là où j'étais Et là c'est les écuries Et il reste tout ça qu'on a pas fait C'est quoi ça les rumeurs Les fameuses rumeurs Et là c'est la quête principale Ok on se casse On va quitter la ville On va aller de l'autre côté De l'autre côté de la ville Je pense que On va avoir du lourd par là bas Bon bah en tout cas J'espère vraiment que cette aventure vous plaît Moi je prends un plaisir totalement fou A tout découvrir Mais réel C'est trop 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 kiffant Je pense qu'on va pouvoir avoir des montures Des montures Bientôt excusez moi Je parle en portugais maintenant C'est nouveau apparemment On va bientôt pouvoir avoir des montures I think Donc j'ai vraiment hâte Et prochain épisode Si c'est pas trop long On se recadrera sur l'histoire évidemment Principale Oh bien oui Trop fort Il est mort Bien joué Wow mes frères Mais je suis la victime Je suis la victime frérot de ça là C'est des Rauka Le Rauka est une créature native De Kobo Qui représente bien Là On ne saura jamais C'est dans l'encyclopédie Le reste Seul l'encyclopédie Pourra les créer Ok Qu'est-ce qu'on a là On va aller checker là-haut Là on a un truc aussi Allez Je crois que si on les suit On a des cadres Pour qui alors Je crois que les gars Si on les suit là Les bordels On va apporter ça Je me sens bien Et voilà Comme neuf Enfin presque La guerre des clones Commence à... On a gagné ? Non Oh non Ok On continue de descendre Les amis Les droïdes B1 Ça me fume à chaque fois C'est vraiment les bestes Waouh Ok C'est quoi C'est Faut être bolsy Et sauter Ou juste passer là Peut-être Euh Pas sûr qu'il y ait grand chose à faire par ici Pas sûr qu'il y ait grand chose à faire par ici Et là non plus Très bien Écoutez on va remonter On va faire un peu le tour Pour finir cet épisode Je crois qu'il y avait une sorte d'autre ville Dans laquelle on pouvait aller Une sorte d'autre avant-poste aussi Allez Qu'est-ce qu'on a là ? Oh les bâtards Il a été envoyé Au charbon Ok Ok Allez ça dégage Et là On va faire encore tout le tour Une dernière fois Sur un malentendu Ok Il y a un truc là-haut Oh Oh j'ai une idée Superbe Superbe Ok Allez déjà on va save On va se mettre nos deux points de compétences Et on va s'arrêter là On verra ça Ah mais c'est la fameuse tour de Yeah Bien On va se mettre les points de compétences maintenant Alors Euh Survie On va refaire un tour On a quoi en survie ? On a Euh Récupère plus de santé Lorsqu'il utilise une capsule Ça c'est trop trop cool Ok C'est fait On va essayer vraiment d'équilibrer tout ça Sabre laser Double lame Maniement double Effectue une frappe rotative en relâchant triangle Ça ça a l'air pas mal Et puis le reste on verra un tout petit peu plus tard Ok Oh Donc en relâchant Oh putain mais incroyable Euh Les amis On va s'arrêter là N'oubliez pas de j'aimer les commentaires J'espère que cet épisode vous a plu On se retrouve très bientôt Pour la suite Avec l'épisode 8 Bisous tout le monde Bye bye